Face à la multiplication des coupes rases en Corrèze près d'Argenta, une association a lancé une campagne de financement participatif pour devenir propriétaire d'une forêt et en assurer ainsi la préservation. Une association corrésienne s'est lancée dans l'achat d'une petite forêt, 8 hectares entre Tulle et Argenta. Pour financer cette coûteuse acquisition, 48 000 euros, un appel au don a été fait sur Internet. On est satisfait, oui, et très agréablement surpris. On n'avait aucune idée de ce que pouvait donner cet appel à don, si on allait le mener à terme ou pas. Et puis on voit que finalement, 4 mois après l'avoir lancé, on est presque au bout, on y est, ça y est. L'objectif sera de préserver la forêt. Un premier achat qui aura valeur de symbole. Car au départ de l'association Fête et Racine, il y a la multiplication des coupes rases. Devant une de ces parcelles mises à nu, un riverain se désole. C'est une ruine, quoi, comme on peut dire. Même en remise en état, le sol a été, certains endroits où les engers ont passé, c'est détruit, quoi. Ça ne peut pas repousser comme ça. Déforester comme ça, c'est une catastrophe. Pour les membres de l'association, ces coupes à blancs n'ont rien d'une fatalité. Et la ressource en bois pourrait être exploitée autrement qu'en attendant 40 ans que des arbres repoussent. Une exploitation respectueuse, c'est possible. Tirer un revenu de son foncier forestier, c'est possible. Et ça n'implique pas nécessairement le saccage et le pillage. Et donc un des objets de l'association, c'est aussi de montrer que d'autres pratiques sont possibles et intéressantes. Et si elles sont moins répandues, c'est avant tout une question d'habitude qu'une question économique. Une gestion en continu de la forêt, c'est de cette manière que travaille ce forestier. Il comprend la démarche de l'association, lui qui gère 400 hectares de forêt, prélevant régulièrement du bois sans jamais raser à blanc. Disons qu'une coupera, c'est sûr que quand on est forestier, on s'occupe d'une forêt. Et la forêt, elle est définie par le fait qu'il y a des arbres et un couvert. Donc à partir du moment où il n'y a plus d'arbres sur une grande surface, est-ce que c'est encore une forêt ? Non, ça n'en est plus une. Est-ce que les gens qui font ça sont encore des forestiers ? Voilà, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais pas forcément. L'association Fête et Racine espère pouvoir lancer d'autres souscriptions pour acquérir de nouvelles parcelles et assurer à leur manière la gestion de ces forêts. Sous-titrage Société Radio-Canada